Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Calestani dans le 66, la Halle de la Germa Nord pour suivre la finale du Championnat de France Elite 1 de 13 fauteuils ou de para-rugbi avec les Dragons Catalans qui, on peut le dire, accueillent les Pandas de Montauban. Les deux premiers de la phase régulière se retrouvent en finale. On se demande comment les espaces peuvent être trouvés avec une défense à 4 mètres, 5 contre 5. Le terrain n'est pas super large non plus et oui, le joueur n'a pas fait le tenu là où il le fallait. Il a avancé, boum, on récupère le ballon du côté des Dragons Catalans. Montalbani sont au rendez-vous. Et ça passe pour Nicolas Clausel qui permet aux Dragons Catalans de mener 2 à 0 dans cette finale du Championnat de France. Ok, merci Seb. Et on a vu ce petit coup de pied intelligent de Nicolas Clausel dans le dos du défenseur qui était en train de se replier. On l'a vu hier avec les Dragons. Quand ça ne marque pas, ça génère de la frustration. On est vexé, tout ce que vous voulez. Là voilà, ils n'y arrivent peut-être pas avec le ballon, mais ils mènent 4-0. Et le ballon qui échappe des mains et qui est récupéré rapidement par Yannick Martin. Peut-être le contre mené par cette équipe de Montauban. Les joueurs de Maxime Chatin qui reviennent dans les 10 mètres Montalbani. Ça s'échauffe un petit peu après ce plaquage d'Arnaud Vargas. La possibilité de ramener les Pandas à deux petits points. Eux qui n'ont jamais été champions de France. Cahors, Toulouse et Vranor avaient un bon coup à jouer peut-être sur la bande. Il aime Nico jouer les petits côtés sur les bandes. Allez, peut-être une combinaison du côté de cette équipe de Drago Gatala. Nicolas Clausel qui peut passer la ligne pour le premier essai de cette finale. On l'a vu arriver de loin. La première réalisation de l'après-midi pour Nico Clausel. Oui, ça se passe bien, mais on voit quand même que les deux équipes se maîtrisent. Là, on vient de marquer sur une phase de jeu bien mise en place. Mais on a un petit problème de montée en température, je pense. Mais là, ça va rentrer dans l'ordre. Si on met en place notre jeu, ça va aller. Là, quelques minutes. Allez, la 18e et ça joue toujours aussi rapidement. Du côté des 7 équipes de Drago Gatala avec Nico Clausel qui peut jouer. Ah mais Jérémy Boursin, Jérémy Boursin qui ne peut pas libérer. Il est déflagué. Qu'a dit l'arbitre, on le touche. On va rendre peut-être le... Non, il a été... On va tenter ces pénalités. Deux pénalités, une transfo. Et le buteur coché qui rajoute deux points supplémentaires. 12-2. Tout le monde est au niveau là pour cette finale. Et je pense que ça va être bien juste à la fin. Mais bien sûr, mais attention. Attention à ce manque de vigilance défensive. Serré jusqu'à la fin à condition que Montauvin reste dans le coup. Là, il s'est parpille un petit peu. Pénalisé. Ils avaient une pénalité pour eux. Ils ont perdu le ballon. Et là, c'est un nouvel essai. Regardez à quelle vitesse le tenu est effectué par Damien Doré. qui envoie Nicolas Closel marquer son deuxième essai. Ce n'est pas compliqué. Il a marqué tous les points, Nico. Et vous le savez, ça va très, très vite dans ce sport, dans cette discipline qui est le 13 fauteuil ou le para-rugbi. Voilà, vous pouvez très rapidement en prendre 80. Et attention au banc de cette équipe. C'est le dragon catalan. Jonathan Iverna, Sébastien Bechara et Gilles Closel n'ont pas encore joué, Alain. Et ça a freiné l'exécution des 100 kéors. Par contre, la rapidité. Ah, c'est mal éfendu. Et le 3 pour Nico Closel. Sponsorisé par la Pizzatec. Là, c'est un petit peu pareil, en ce début du deuxième acte. C'est Montauvin qui donne un petit peu d'énergie dans cette seconde période. Elle est autour de Yannick Martin. C'est bon ballon. C'est laissé. Mais c'est marqué par Migouin Durand au début de seconde période. Et permettre au Montal Bonnet vient d'y croire à nouveau. D'autant que ça passe en plein milieu des Pizzels pour l'international Lionel Alazhar. Bayeux du Monde, il revient vers le milieu. Claude Alessor, c'est bien joué. Et à la fin de passe. Sébastien Bechara. Total respect pour le gars de Cerber. Et ça passe en plein milieu des Pizzels. Avec Damien Doré qui joue rapidement à ce petit côté. Sébastien Bechara pour l'intérieur. Il est éché. Marqué et mérité pour Damien Doré qui était à la base de cette chaîne collective. Oui Nicolas, alors ça y est, le score est pris. Comment on travaille ? C'est magnifique. Lionel Alazhar qui va tenter le coup sur le côté droit avec Ricano. Peut-être pour laisser pour Vincent Rose. Ouh là, 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 ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors ça, on s'en passerait largement. On s'en passerait largement. On comprend l'énervement de la frustration. En même temps, ça reste du rugby. Bon, c'est un geste d'énervement et ça s'est calmé. Donc tout va bien. Le public n'est pas très sympa Sur le coup de siffler Le buteur montalbanais Lionel Alazard Il y a un faux de retrait pour être perturbé Au delà de la Transformation il y a une pénalité On va certainement passer A 36 à 16 20 points d'écart Si les deux points sont rajoutés Par Lionel Alazard Avec une supériorité numérique à venir Et Maxime Châtain En discussion avec Vincent Rose Elle est passée Oh il est fouché Oh là là le sauvetage Et là Alazard au bout Et c'est pris Quelle défense de Gilles Coselle Sur Yannick Martin Magnifique, admirable Et lui on est Alazard tout seul Ça apporte le jeu Du moins le score a de plus juste proportion 36 à 2 Peut-être le dernier ballon de portail Par le capitaine De Montauban Qui peut libérer Pour Yannick Martin Et c'est fini C'est fini Le titre Pour Damien Doré Arnaud Vargas Et Joël Lacombe Cette équipe des Dragons Qui se congratule L'équipe des Dragons L'équipe des Dragons L'équipe des Dragons C'est fini